Comptez, comptez Avant-dernière étape du Samse National Tour, sur le stade nordique des TÜF à Prémanon. Les ski-club des Fours et des Verrières-Lacluze étaient aux commandes de la Mastard classique de l'hiver, comptant pour la Coupe de France. Filles comme garçons ont joué un remake des Trois Mousquetaires. A chaque fois, ils étaient quatre pour seulement trois places sur le podium. Le dernier tour a été, à chaque épreuve déterminant, mieux décisif. 9h30, les Fondeuses s'élançaient sur une boucle de 3 km à parcourir quatre fois. Dès le premier tour, la Montblanaise Marie Cromer prenait la tête d'un groupe de huit concurrentes. Léa Damiani et Marion Collin travaillaient en ne pas la laisser prendre la poudre d'escampette. J'avais la meilleure part de ce qu'il y a eu, des quatre filles de vins. C'est assez logiquement que j'ai pris les choses en main. J'ai essayé de faire le trou dans le dernier tour et elles sont revenues. J'ai fait la Diff en poussée à la fin, mais c'était vraiment sérieux, c'est vraiment une belle course. Au fur et à mesure des tours, elles se retrouvaient quatre avant-postes, dont la fondeuse des saisies Marion Bouillet et la jurassienne Céline Chopard-Lallier. Marion Collin et la boîte d'amonnière Roxane Lacroix ne pouvant plus suivre la cadence. En haut du balancier, on était mari et moi, et puis il y a un petit trou derrière. Mais c'est vrai qu'avec cette longue partie descendante, ça peut vite revenir. Et donc c'est revenu avec Léa derrière. Et puis ça finissait en poussée, et pas trop à mon avantage. Je suis quand même contente de ce coup. C'est finalement au sprint que le tiercé allait être jugé chez les dames. Ça s'est joué au sprint, je suis satisfaite d'avoir fait ce podium. C'est vrai que depuis le début de saison, je n'ai pas accroché à un podium, j'étais un peu en dessous de ce que j'espérais faire. Donc là, avec ma 10e place, je suis vraiment contente. Au tour des jeunes et juniors de prendre le départ. A voir avec quelle vitesse ils ont démarré la course, c'était comme s'ils avaient tous un train à prendre. Et franchement, pas beaucoup de temps pour l'attraper. Les premiers tours n'ont fait l'affaire de personne. C'est groupé que les classiqueurs progressaient. Dans ce flot, Charlie Rousset s'efforçait de ne pas noyer sa combinaison savoyarde. Le fondeur de la Fécla avançait donc devant, avec le Vosgien Clément Chrisman dans ses skis et Romain Péguet qui lui cherchait des poux dans la tête. Au final, c'est un adversaire du Poisa dans l'Age en Grasset, 1er U18, qui allait le menacer à l'approche de la ligne d'arrivée. Lucas Polé-Villard finissant juste derrière les deux hommes. Oui, pendant les tours précédents, on a tous essayé de se placer, d'être devant, pas forcément mené pour pas trop s'user devant. Et puis après, au dernier tour, on était déjà vite. Ça, c'est surtout joué au mental, celui qui arrivait le plus se rentrait dedans. Pour les seniors et leurs 18 kilomètres à avaler, Alfred Hitchcock, le maître du suspense, n'aurait pas pu mieux imaginer comme scénario. Assez vite, 8 hommes ont pris le large. Puis 4 hommes. Encore une fois, pour seulement 3 places. 4 hommes et 4 bannières avec le montblanais Benoît Chauvet, le jurassien Alexis Jeanneron, le dauphinois Louis Schwarz et le bosonu Clément Arnaud. L'ancien biathlète d'Autran avait des ailes dans le dos et de bonnes sensations. Aussi faisait-il tout le boulot, tirant ses camarades qui attendaient l'horreur. Je me suis vraiment senti bien, je n'ai pas trop réfléchi. Mon objectif, c'était vraiment de faire péter Ben. Je pensais qu'il allait craquer. On nous disait au bord de la piste que ça lâchait quelques fois dans les montées. Donc voilà, je voulais fournir cet effort. C'est sûr, je pense que je l'ai payé sur la fin. Après, j'ai tout donné, je n'ai pas de regrets. A la fin du dernier tour, Alexis Jeanneron semblait à la peine, alors que le russe et pontisaliens en gardaient sous le pied. Oui, on savait qu'il y en a un qui ne serait pas sur le podium. Dans le dernier tour du lac, je suis resté bien au chaud derrière et je savais qu'il fallait sauter au dernier moment. Un nouveau sprint allait écrire la fin de l'histoire. Benoît Chauvet franchissant la ligne, le premier dans sa combinaison rouge. L'aîné en imposé à ses jeunes poursuivants. Avec moi, les sprints, ce n'est pas tout le temps matazoté. Des fois, ça marche. D'autres fois, un petit peu plus difficile. Donc là, je me suis dit, je vais essayer de passer en tête à 300-400 mètres. Finalement, ça a payé. Je suis ravi aujourd'hui de m'imposer sur une Coupe de France. Ça fait longtemps que je n'en avais pas couru et que je ne m'étais pas imposé. Donc super, j'en ai aujourd'hui. Louis Schwartz, épuisé par l'effort accompli, a vite retrouvé le sourire. Sa troisième place vient le réconforter après un début d'hiver en pointillé. Je suis vraiment content de faire un podium. J'en avais besoin. Ça me faisait mal, toute la mauvaise course, tout le temps. Et là, une belle course à la bagarre. Je n'ai pas volé ma troisième place. Donc je suis content. Je n'ai pas volé ma troisième place. Sous-titrage Société Radio-Canada Nordic Magazine Nordic Magazine L'application du Nordic sur smartphone et tablette.